Je frappe des gens, j'insulte des gens. Je volais énormément mes amis, je me fais harceler, on m'a fait la broleuse. Yo l'équipe, c'est Nono, j'espère que vous allez bien les gars. Comme promis, un 24h tous les mois. Pour cet épisode, j'ai choisi un sujet dans sa globalité, le vol. Les gars, lâchez votre meilleur like. Je prends beaucoup de temps à réaliser ce genre de vidéos. Que ce soit au niveau du visuel, au niveau des idées, au niveau de tous les contacts, je prends beaucoup de risques. Les gars, pour le prochain épisode, le premier épisode de 2024, c'est vous qui allez décider en commentaire. Dites-moi vos idées de 24h, ne faites pas comme le bouseu à dire des trucs de merde ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, partagez la vidéo, je vous aime, bon visionnage. Alexandre Marius Jacob, ça serait bien lui qui aurait inspiré Arsène Lupin, ce bon vieux Marius. Né à Marseille en 1878, célèbre cambrioleur anarchiste qui volait aux riches pour destrer aux pauvres. Dans son cas, on retrouve le très célèbre Robin Desbois. Qui alors d'aujourd'hui serait remplacé par Karim des HLM qui volent pour redistribuer à son quartier. Ah, là non je m'égare. Le vol existe depuis la nuit des temps, de la petite fouine qui vole dans les soules de Marrakech à la célèbre joconde de Léonard de Vinci. Arrachage de montres, cambrioleurs, voleuses et voleurs, bienvenue dans le quatrième épisode de ces 24h des temps modernes. Bon, là je suis avec mon équipe, la vérité je ne sais pas trop où on est. Donner un point de rendez-vous à des cambrioleurs. Là, ils sont en train de m'appeler en plus. Allo ? Allo, frérot, on t'a vu passer, on arrive, on arrive. Vas-y frérot, du coup, let's go. C'est Nono. Oui, c'est moi. Et toi, t'es qui ? C'est Nono. Oui, c'est moi. Ah, c'est que là tu passes dans le prochain 24h ou pas ? C'est moi. C'est moi, wesh. Wesh, tu te prends, tu t'es mis en guetteur. T'es un ouf. Nono, c'est le meilleur. Merci, moi. Merci, wesh, bien ou quoi ? T'es prêt ? Ouais. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon, les gars, comme vous avez vu, c'était une mise en scène. C'était pour vous montrer comment ces personnes opèrent. Je peux vous laisser vous présenter. Bah, moi, j'ai pas de blase forcément à donner. Mais en tout cas, on a déjà fait ça et on le fait encore. Et même si on n'est pas fiers, mais bon, c'est un moyen comme un autre. Je fais ça depuis, en vrai, ça fait plusieurs mois. J'ai vu qu'il y a de l'argent à prendre. J'ai pris. C'est quoi vos cibles, on va dire ? C'est n'importe qui a une onde de luxe ? Ou sinon, c'est des femmes, des hommes, c'est quoi en fait ? Bah, moi, ça c'est particulier, parce que moi, j'ai un contact qui travaille à la SNCF. Et il me lâche les infos, les heures d'arrivée, leurs montres, etc. Et après, ça se lâche et on opère. C'est carrément un mec qui travaille à la SNCF, qui vous donne des infos. Ouais, ouais. C'était un beau tamage, c'est déjà avant. Et il s'est reconverti à la SNCF. C'est pas un mec au placé, mais on va dire qui gère les allées-venues, on va dire. Il s'est converti à la SNCF, ça veut dire il est pris en direction du train ? Ouais. Est-ce qu'il y a de la violence ? Par exemple, moi, vous m'avez arraché la montre. Franchement, t'as failli me faire dormir, frérot. Et vous, c'est tout le temps comme ça ou ça peut être subtil ? Non, non, en général, c'est pas comme ça. Moi, j'aime pas trop faire comme ça. Mais bon, des fois, gros clients, on est obligé. Ça peut être, comme il l'a dit, en soirée. Ça, c'est très, très rare. C'est une question de chance, c'est en plus. Après, sinon, c'est en filoche, là, il y a de la violence. La plupart de vos plans, c'est en filature ou c'est comme ça dans la rue ? Croiser un mec, vous le faites. Ah non, quand on croise un mec, on le fait jamais. C'est toujours prévu à l'avance, tout le temps. Ouais. C'est mieux de prévoir que tout ce soit carré, au lieu de faire ça directement. Ne pas être sûr, s'il y a des caméras à côté, tout ça, c'est mieux. On ne veut pas s'y répéter. Du coup, on prend le moindre possible. C'est quoi un exemple de flop que vous avez eu ? Bah, justement, on va voir la montre. On va attendre une heure, deux heures, trois heures en bâtiment, par contre. Quand on y va, c'est un endroit où il y a du monde. On ne peut pas le faire au final, on n'a pas prévu le monde. On passe dans des endroits où on n'a pas prévu. Il y a la police à côté. Est-ce que vous avez déjà eu recours à une violence extrême ? Ça ne va pas plus loin que l'endormissement ou des petits groupes. À part une fois, parce qu'on devait faire un mec. Et on avait tout pris, on était trois, quatre. Et le mec, même si on était là, etc., c'était pas n'importe qui. Il savait se battre, il s'est bien défendu. Du coup, c'est-à-dire qu'on a dû l'endormir, etc. Vraiment, le mettre KO pour lui prendre sa montre. Quand vous arrachez les montres, ce n'est pas un peu compliqué de les revendre ? Vu que c'est des objets déclarés volés, il y a des numéros de série. Non, on ne galère zéro. Vraiment, on ne galère pas. Une semaine, une semaine max. Une semaine, ça n'a pas ? Vous avez des resellers, si je vous le trompe ? Des resellers qui font des falsifications de documents, je peux vous dire, d'authentification. Comme des fois, quand il arrange la montre dans la rue, il n'y a pas les papiers sur lui, il n'y a pas la boîte. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui bossent pour faire des documents et tout. Vous êtes une branche de toute cette partie de vol et de revendre ? Comme dans tout, il y a plusieurs branches, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, d'accord. C'est quoi la plus grosse prise que vous avez fait ? Bah ouais, mais ce n'était pas la même montre, pas la même montre. La plus grosse montre, je pense que c'était la apothèque fille. 160 000, on l'a revendu 140 000, vraiment le même prix presque. C'est vraiment parti archi vite en deux jours, on a eu vraiment de la chance. Là, je voyais, vous en avez deux, c'est les mêmes. Non, pas du tout. Celle-là, c'est une montre qu'on a arrachée, qu'on a photographié. C'est une grille, je vais garder toujours avec moi. Celle-là, je l'ai montrée, parce que des fois, forcément, on n'a pas de chance. On ne sait pas forcément si c'est une vraie ouïe. Vous pouvez arracher des fausses montres, en fait ? Bah, on ne sait pas. Vraiment, c'est une question de chance. Pourtant, c'était un gros client, c'était un mec riche, mais pourtant, il avait une fausse montre. Et là, on l'a authentifié, on a découvert que ce n'était pas une vraie, on a la haine. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Pourquoi vous faites ça, déjà ? Il y a plusieurs raisons qui motivent. Moi, c'est la faim de l'argent. Et même, ce n'est pas un truc que je vais faire toute ma vie. Dès que je coffre, on va dire un minimum, etc. Et quand je mets 500 000, j'arrête tout, je change de trucs, de plavons, etc. Même, ce reste, c'est un plavons. Ça rapporte, il y a de l'argent à prendre, je vais, je prends. Vous, vous n'avez pas de la peine pour ces gens que vous faites ? Forcément, comme tout le monde, on pourrait se dire qu'on a de la peine. Mais en tout cas, quand on est dedans, quand on a essayé, quand on a récupéré ces gains, le jeu envoie la chandelle, on va dire. Tu ne réfléchis plus à ça, quand tu es dans ça, tu ne peux pas avoir de cœur, en fait. Tu n'as pas le temps de penser aux autres. Ce n'est pas possible. Merci, les gars, en tout cas. J'espère que si demain, je perds sur YouTube et que j'achète une grosse montre, ne pas vous croiser sur mon chemin. Les gars, c'est un peu spécial. Pour cette partie-là, j'ai choisi le racket. On va prendre des pincettes sur cette partie-là, parce que ça fait partie du vol. Mais j'ai hésité à l'intégrer ou pas, parce que le racket, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Que tu sois racketteur ou que tu t'es fait racketer, on n'aime pas les haggars. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à un racketteur. Il va se présenter, il va nous expliquer tout ça. Je rackette des petits à la sortie du collège, ou bien dans la rue, dans les quartiers chics de Paris, pour se faire un maximum d'argent. Et puis voilà, quoi. On trouve des personnes habillées dans une certaine valeur. On leur dit ça vient d'où ? On tape un peu la discute avec eux. On leur dit donne-nous ton téléphone, enlève ta veste, etc. S'ils ne veulent pas, on leur met un coup de pression. S'ils ne veulent toujours pas, on passe à la violence. Vous les frappez ? On les frappe. C'est que de la violence avec les mains ? Souvent, c'est qu'avec les mains. Mais si les personnes ne coopèrent pas, on procède avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, des couteaux, tasers, etc. Alors en fait, vous soyez des gens plus faibles que vous ? Tout à fait, des petits collégiens, des petits blancs, des petits riches, des personnes aisées, etc., qui ont des téléphones, de l'argent sur eux, quelque chose qui a de la valeur, etc. Vous en êtes déjà arrivé à frapper quelqu'un violemment ? On a déjà mis quelqu'un dans le coma parce qu'il ne voulait pas coopérer avec nous. Donc on l'a mis dans le coma. Vous êtes au courant que ça ne se fait vraiment pas, que ça laisse des traumatismes aux gens, qu'il y a des gens qui grandissent avec ça dans leur tête ? C'est peut-être comme ça même que le racisme se crée. Je ne suis pas là à soutenir le racisme, mais c'est peut-être comme ça qu'il y a des gens qui ont la haine un peu de certaines communautés. Il y a des gens qui grandissent avec ça. Franchement, j'ai fait scammer. J'ai fait trafic de stupéfiants. Franchement, t'es la personne, l'une des personnes les plus horribles que j'ai... J'en ai vu des personnes horribles dans ma vie, mais franchement, vous, c'est quelque chose que... Je ne me suis jamais fait raqueter, attention. Je me suis toujours défendu, mais je connais des gens qui se sont fait raqueter. J'ai déjà vu des raquettes. Franchement, ça laisse beaucoup de peine à voir. Nous, personnellement, notre conscience est tranquille tant que notre but a été fait. C'est bon. Comment t'en es arrivé là à raqueter des gens, en fait ? Nous, c'est la chienté, on a besoin d'argent. Ok, Nasdaq, mais frérot, la chienté, c'est pas une... On aime faire ça. Si on le fait, c'est qu'on l'aime aussi. Mais est-ce que ça te stimule ? Quand on n'a pas F quelqu'un dans la journée, notre journée, elle n'est pas... Vous vous sentez mal comme vous n'avez pas harcelé quelqu'un ? Je vous sens mal, voilà, tout à fait. Pour toi, la cause du racket, c'est votre précarité ? C'est tout à fait, comme t'as dit tout à l'heure sur la précarité. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes déjà mis à la place de la personne ? Que vous êtes en train de mettre pression ? Clairement, on s'en bat les couilles. Je vais être honnête. On n'a aucune pitié pour ces gens-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vous vous êtes déjà fait péter par la police ou quoi ? On s'est déjà fait péter par la police plusieurs fois pendant la raquette. Non, 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 non ! Ça va ou quoi, beau gosse ? Tranquille ! Je peux prendre une photo, s'il te plaît, je t'écoute trop. C'est vrai ? Je suis en train de tourner, la prochaine 24 heures. Ah ouais ! Grosse dédicace à personne. Grosse dédicace à personne, il fallait être là. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Meilleur youtubeur. Check, beau gosse, check. Fais ta photo, vas-y. Merci. Tu es même bon, frérot. Ciao, beau gosse. Au revoir. Ciao. Comme je te disais, on s'est fait péter plusieurs fois pendant l'agression, etc. On a été mis en garde à vue pour agression volontaire, raquette, vol, etc. On n'arrêtera pas, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Peu importe, on se fera péter combien de fois, on se fera choper combien de fois. Comme je te disais tout à l'heure, c'est notre quotidien. Il faut qu'on a notre dose de raquette par jour. Donc ce n'est pas les keufs, etc. qui vont nous arrêter dans notre choix, dans notre passion, le raquette. Ok, du coup là les gars, on est devant la porte. On est avec les cambrioleurs. On va nous montrer comment ils opèrent. Bon là, on voit que c'est une porte en bois. Du coup, on va regarder s'il y a un écart sur la porte. Là, tu vois, sans forcer, on voit déjà qu'il y a moyen d'y rentrer. Bon là, vu que c'est une reconstitution, on ne va pas casser la porte. Après, on se met au dos. On procède comme ça. Là, on voit que sans forcer, la porte, elle bouge. J'ai juste à mettre ma force et après, ça se casse et on rentre. Bon, maintenant, on est à l'intérieur. Là, on regarde directement ici ce qu'il y a. Voilà, là, on passe au salon. On regarde directement sur les tables, s'il y a des objets de valeur ou pas. Par exemple, là, on voit, il y a une grosse enceinte, tu vois. Tu vois, ça, on peut dire que ça peut se revendre entre 500 et 1000 euros, par exemple. Après, on va fouiller les chambres directement. Vu que c'est une reconstitution, on est chez des gens, on ne va pas nuire à leur intimité. D'habitude, c'est comme ça qu'on fait. Et les plus gros objets de valeur, c'est dans les chambres des personnes qu'on les trouve. Ensuite, voilà, dès qu'on est dans l'appartement, on se sert. On regarde un peu, tu vois. On remplit le sac. Un petit sac à dos. On vise les bijoux, les montres, les objets de valeur, tout ce qui se revend, quoi. Rapidement. Vous avez vu, c'est très, très simple de rentrer. Il y a différentes techniques. Là, on vous en a montré juste une. Après, on ne peut pas tout montrer. Ça, ça va faire cramer les choses et nous, on n'est pas là pour ça. Comment vous repérez vos cibles ? Alors, soit on a plusieurs techniques. Soit c'est une personne, on sait où elle habite. On sait ce qu'elle fait quand elle travaille, quand il n'y a personne à la maison. Il y a quoi comme objet de valeur ? Ça fait flipper quand même. C'est ça, on connaît son quotidien. D'après vos dires, vous traquez beaucoup vos victimes. C'est ça, c'est tout un travail derrière. Vous faites ça en amont, vous analysez la personne ? Tout le temps, tout le temps. Franchement, quand vous me dites ça, moi, ça me fait... Je ne vais pas dire que ça me fait peur, parce que je ne pense pas que je me fasse analyser. Après, tu ne peux pas savoir, parce que le but, c'est que tu ne sais pas que tu es traqué. Ça veut dire que vous connaissez les horaires de la personne ? C'est ça. Les matins, quand ils sortent de l'appart. On prend la personne qu'on veut, quand on veut aller en filature, quoi. C'est ça. C'est comme les policiers, quand on travaille en filature, nous, on le fait. Mais pour accéder, déjà, juste au hall de l'immeuble, vous faites quoi ? Vous avez des badges, vous criquez la porte, vous faites quoi, en fait ? Plusieurs techniques, ça dépend de la porte de l'immeuble. On fac la porte, ça, c'est une première technique. Après, il y a certains bâtiments où on a un badge, comme celui des facteurs, qui permet de rentrer. Vous avez des badges personnalisés, en fait ? Ce n'est pas personnalisé, mais on va dire ça. C'est par secteur, tu vois ? Vous avez des badges trafiqués, on va dire, je veux dire. C'est ça, on va dire ça, plus ou moins. Si je veux rentrer dans ton bâtiment, je vais y rentrer, par n'importe quel moyen. S'il faut, même par l'étoile. Ça veut dire que c'est soit un badge, soit par la force ? C'est ça. Et comment ça se passe quand vous tombez avec la personne ? Est-ce que c'est de la violence ? Est-ce que c'est de l'intimidation ? Bien sûr, bien sûr. On a été obligés de, tu vois, de neutraliser la personne et de se servir. Là, c'est même plus du cambriolage, c'est de la séquestration, à ce niveau ? Voilà, la personne, elle est de nez à nez devant nous, on ne va pas fuir. On est là pour l'appadjougan. Si la personne est en face de nous, c'est elle ou nous. Vous voyez ça un peu comme un jeu, j'ai l'impression. Chaque cambriolage, c'est un défi. Avec combien on va ressortir ? J'ai l'impression que vous lancez une partie de Temple Run, là, quand même. On ne peut pas dire ça comme ça, mais tu vois, pour nous, c'est un stress, tu vois, d'aller dans un endroit. Toi, tu penses que ça va se passer comme ça, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On est déjà tombé sur des chiens, tu vois. Ah ouais ? On est déjà tombé sur un chien, tu vois. Et du coup ? Il a pris un coup de ***. Voilà. Vous avez du regret, ou ? On a un peu de regret, tu vois, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut bien manger. Et faire un taf comme tout le monde. Tu sais, quand tu commences à faire ça, il n'y a pas de taf comme tout le monde. Toi, c'est pour toi, c'est un taf comme tout le monde. Tu sors, boum, tu fais tes affaires, tu gagnes le temps, tu vas en vacances, tu profites. Dès que tu as besoin de sous, tu recommences. Vous êtes pauvre à la base ? Non, en vrai, on manque de rien. On a tout, c'est juste un plus, quoi. Quand on voit tout le monde qui a des paires de luxe, des vêtements de luxe, nous aussi, on a envie de ressembler à eux, tu vois. Mais bon, c'est pas une chose qu'on peut s'offrir. C'est ça, une paire à 1300 euros, il n'y a pas tout le monde qui peut l'acheter, tu vois. C'est plus pour la tendance, tu vois. Et pour l'argent aussi, partir en voyage. Aller sur Paris, inviter tout le monde au restaurant. Moi, je suis étudiant, je fais ça à côté des études, pour gagner de l'argent. Ah ouais ? Ouais. Tu vois, c'est de l'argent rapide. Tu peux le faire quand tu veux, où tu veux, n'importe où dans le monde. Tu vois, tu rentres, tu sais, il y a quoi prendre, tu prends et voilà. Comment ça se passe quand la police vous attrape ? Des morts. J'ai déjà pris des violences policières, des bavures. J'imagine, ce cambriolage, ils ne vont pas vous interpeller non plus par un obligé de vous balayer ou de... Aucune pitié, comme quand on rentre chez les gens, tu vois. Après, désolé, mais vous n'êtes pas des enfants de cœur non plus. Il y a des quartiers à Paris où c'est plus facile de revendre. Je sais qu'à Marseille, il y a un quartier qui s'appelle Noaï, où les jeunes, quand ils volent, ils vont directement là-bas revendre leurs marchandises. Est-ce qu'à Paris, il y a des quartiers comme ça où c'est facile de vendre des choses qui sont volées ? Il y a des quartiers, tu vois. À Strasbourg-Saint-Denis, l'endroit où il y a beaucoup de receleurs, quand on sort d'un pépé, soit on va voir les receleurs là-bas directement et après, voilà. Soit on se donne rendez-vous, tu vois, pour ne pas trop se trimballer avec des choses sur soi. Quand c'est des montres, des trucs plus discrets, c'est eux qui viennent à nous en véhicule. Et du coup, vous, c'est quoi le plus gros butin que vous avez réussi à choper dans un appart ? C'était le monde de luxe, tu vois. C'était Nodmar Piguet, c'était dans un coffre, dans la chambre. On est venus, on savait ce qu'on allait prendre. On n'a pas cherché, on n'a pas fouillé. On est rentrés direct, une minute top chrono, on était déjà partis. Vous comptez faire ça toute votre vie ? Est-ce que votre famille sait que... Non, on ne compte pas faire ça toute notre vie. Notre famille, elle est un peu au courant, tu vois. Quand on se fait perquis, tout ça, ils sont là. Vous êtes déjà fait perquisitionner ? Soit ils t'attrapent en flagrant délit, dès que tu sors de l'appartement où les policiers te suivent dans la rue. Soit il y a une enquête derrière, tu fais quelque chose de pas bien et tu te fais perquisitionner. Ils retournent tout ton appartement comme toi, tu as retourné celui des gens. Le revers de la médaille. Du coup, maintenant, les gars, ce qui est drôle, c'est que je vous ai interviewé dans un appart qui s'est déjà fait cambrioler. Ok. Je vais vous présenter la personne qui s'est fait cambrioler. Ok. Du coup, confrontation entre vous et une victime. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. Du coup, je vous présente. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. Et ici, c'est ta demeure. Là, je t'ai ramené deux cambrioleurs. Qu'est-ce que, déjà, t'as envie de leur dire ? Je veux vraiment savoir le pro du comment. En vrai, pro, vous faites ça. Vous n'avez aucune âme, au fond. Tu vois, il y a des gens, ils ont de l'argent dans la vie. Il y en a, ils n'en ont pas. Nous, on fait ça pour l'appât du gain. On sait ce que t'as envie, on te le prend. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et vous, en tant que cambrioleur, qu'est-ce que vous auriez aimé dire ? Là, je pense que c'est la première fois de votre vie que vous parlez à une victime. C'est ça. Vous, c'est quoi les mots que vous avez envie de... J'ai envie de te dire, protège-toi bien. Tu vois, désolé, c'est cru, c'est comme ça, tu vois. Mais vu que t'as de l'argent, t'es censé avoir une sécu, je sais pas, protège-toi juste bien, c'est tout. Parce que si c'est arrivé une fois, il y a des chances que ça peut se repasser, tu vois. Et toi, ça te fait pas un peu de peine ? Un face-à-face, comme ça, avec une victime ? Honnêtement, non. Vu que ça arrivait à plusieurs personnes. Excuse-moi, c'est quelqu'un de jeune. Tu m'as dit que t'étais jeune. On a peu près le même âge. On n'a pas le même train de vie, on va dire, tu vois. Moi, j'aurais aimé être à ta place. Et toi, t'aurais pas aimé être à ma place, tu vois. On n'a rien contre toi, on est juste là pour l'argent. Tu vois, c'est ça. On n'a rien, on n'a pas aimé. Quand vous dites que vous n'avez rien contre lui, chez lui, c'est quand même une partie de lui. Ouais, c'est ça. Après, c'est ses objets. C'est un peu toute sa vie, on va dire. C'est comme s'il pénétrait son intimité. Ça veut dire, dans le fond, c'est pas que des objets. Vous êtes rentré chez des gens, ça peut laisser un traumatisme. Vous comprenez ou pas ? J'ai envie de te dire que c'est comme ça. C'est la vie. Un dernier mot à leur dire ? Genre, vous comptez arrêter un jour ou vous comptez rester de l'âge toute votre vie et gagner votre argent comme ça ? Bien sûr, on compte arrêter un jour. Mais bon, là, c'est comme ça. Tu vois, on fait ça maintenant. On va arrêter si on veut être là, si on veut être en prison. C'est en train de vie. Mais bien sûr, au futur, on compte arrêter. Camille, étudiant, j'imagine. T'as déjà été victime de cambriolage ? Ça m'est déjà arrivé, oui. C'est ça ? Bah, on a déjà essayé de me cambrioler. Mais ils n'ont jamais réellement réussi. Je vais raconter plus particulièrement une de ces fois où on a déjà essayé de me cambrioler. Simplement, j'étais dans mon appartement. On a entendu des bruits bizarres à la porte. J'avais un pote à moi dans le salon qui est allé voir. Il y avait des chiens aussi devant. Deux chiens. Je ne sais pas si c'était vraiment très adapté pour un cambriolage. Puis après, il est venu, il m'a appelé. On a allé voir. On a appris de quoi se défendre. On a ouvert et les mecs, c'était déjà parti puisqu'on leur avait mis un coup de pression. Mais du coup, ils ont échoué. Ah, c'était un cambriolage qui a échoué ? Oui. C'était une tentative ? Oui. Et ça ne s'est passé qu'une fois ? Non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois ? Plusieurs tentatives ? Oui. Et tu te sens comment ? Toi, c'est quoi que tu as fait ? Tu as appelé la police ? Tu t'es muni d'un couteau ? C'est quoi que tu as fait ? Je me suis muni de quoi me défendre. Après, on se sent un peu insécurisé. Ça laisse un trauma un peu ? Ça ne laisse pas un trauma. Mais la première fois que ça arrive, après, tu fais plus attention qu'avant. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce que t'en tires, doit, de tout ça ? En vrai, j'en tire, il faut faire attention, il faut se protéger. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui et n'importe quand. Alors, aujourd'hui, t'arrives quand même à dormir sur tes deux oreilles, j'imagine ? Oui, quand même. Il y a des gens dans ton entourage qui se sont déjà fait comme moi-même ? Oui. Et comment ils l'ont vécu ? Il y en a qui l'ont mal vécu. C'est quand même traumatisant de se dire tu te dis, tu dormais, il y avait des gens chez toi, ils auraient pu faire ce qu'ils veulent. La personne en face de nous, c'est elle, c'est elle ou nous. Je frappe des gens. On l'a mis dans le comment. Les gars, on a vu comment ça se passe à Paris, mais du côté de Marseille, là où tout a commencé, ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Les gars, c'est le petit Marseillais de retour à Marseille. Les gars, écoutez, je suis venu à la rencontre de voleurs et voleuses. Ici à Marseille, ma ville natale. Vous êtes prêts à la rencontre d'une voleuse ? C'est maintenant. Je vais dans les cabines d'essayage et j'enlève les antivols. Avant, je le faisais avec des fourchettes, mais maintenant, j'ai acheté un objet pour. Moi, j'enlève les antivols. Je vais dans les cabines d'essayage ou même parfois, les vigiles, ils ne sont pas forcément vigilants. Je le fais et je le mets dans mon sac. Salut. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Tu voles quoi, en fait ? Tout. Je peux voler des bijoux, comme je peux voler de l'argent, comme je peux voler un stylo. En soi, je n'en ai pas besoin, mais je le fais parce que, je ne sais pas, c'est une nécessité, j'ai l'impression. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles ? Au début, je faisais ça par plaisir. Parfois, je le faisais sans me rendre compte. Un jour, je suis allée voir un psychologue pour parler de mes problèmes. Du coup, on m'a diagnostiqué kleptomane. En vrai, ça n'a jamais changé. C'est juste qu'on a mis un mot à ce que je faisais tout le temps. Ça t'a attiré beaucoup de soucis ? Oui. Après, avec la police, pas trop. Mais en termes de famille, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça parce qu'on m'a mis à la rue, en quelque sorte, parce que j'ai volé, du coup, à ma famille. Des bijoux de famille. T'as volé ta propre famille ? Oui. De l'argent mis de côté. Même des petits trucs qui passent par des vêtements. Maintenant, ça va mieux. Je leur ai expliqué le pourquoi du comment, mais j'ai mon appartement. On ne vit plus sous le même toit parce que ce n'est pas possible. C'est vraiment un truc genre... Est-ce que c'est comme la cigarette ou quoi ? Si tu ne le fais pas, tu ne te sens pas bien ? Non, je ne suis pas accro. C'est juste que je le fais sans m'en rendre compte. Tu peux nous parler un peu plus de ta vie au quotidien ? Cette manie de tout le temps voler, ça nuit à ta vie. Tu peux nous en dire plus en détail ? Oui. Déjà, quand j'étais plus petite, à l'école, en maternelle, je volais énormément mes amis. Je me faisais harceler. On m'appelait la voleuse. Du coup, je n'avais pas forcément... Je n'avais pas du tout d'amis, en fait. Parce que je n'avais pas forcément conscience que ce que je faisais, c'était mal. Donc je me faisais attraper. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu es encore une voleuse ? Oui. Est-ce que ça te permet d'en vivre ? D'en vivre ? Non, mais ça joue énormément sur... Ton quotidien ? Oui. Déjà, mon budget pour les vêtements, je n'en ai pas parce que du coup, je les prends à pratiquement tous. Et est-ce que tu as des techniques pour voler ? Oui, j'ai un objet parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des antivoles. Et donc du coup, je l'utilise. C'est quoi ? Je vais le montrer. C'est tout petit. Ah, OK. Donc du coup, c'est un crochet. En fait, pour moi, je n'appelle pas ça voler, en fait. J'appelle ça emprunter quelque chose. Je fais des choses, donc je vais les prendre. Après, si la personne en face, elle n'est pas forcément d'accord, je m'en fous un peu de ce qu'elle pense, quoi. Et du coup, tu comptes un jour avancer dans la vie, dans la société ? Tu vas tout le temps rester comme ça ou tu comptes avancer un peu ? Non, mais bien sûr. Là, je vais au psy. J'essaie d'arrêter tout ça parce que forcément, j'aimerais bien m'intégrer dans la société. Ça reste entre guillemets. Pour moi, c'est un handicap entre guillemets parce que faire ça à longueur de temps, ce n'est pas une vie. Donc là, j'essaie d'arrêter petit à petit avec un psy du coup. En tout cas, merci à toi pour ton petit témoignage et je retourne à mes occupations. Ciao. C'est bon, voilà. Moi, j'arrive dans un rayon. Je regarde toujours s'il n'y a pas de caméra. Là, on lève les yeux, on peut voir qu'il n'y a pas de caméra autour de moi. Ce que je fais, c'est que je regarde bien autour de moi et que personne. Je prends l'article et j'avance. Et quand je suis face aux caméras, du coup, je fais limite de rien. J'avance, je fais comme si je regardais tous ces articles. Je m'attire à la même chose. Et après, je dis au revoir et je me pars. Bon, là, les gars, c'est un peu spécial. Ce n'est pas un arracheur, ce n'est pas un cambrioleur, c'est juste un étudiant qui vole pour se venir à ses fins de mois. Alors, tu peux te laisser te présenter ? Alors, du coup, moi, je suis 17 ans et malheureusement, moi, j'ai toujours grandi en disant que je n'allais pas forcément tout le temps lui demander des choses. Donc, ça a toujours été compliqué. Pour me nourrir, j'ai toujours débrouillé. Quand je suis en besoin, quand je n'ai pas forcément l'argent, naturellement, je vais dans le supermarché et je vais forcément voler. Maintenant, je ne suis pas fier, je ne l'écris pas aux doigts, je ne suis pas du tout fier de faire ça. Ce n'est pas trop indiscret, c'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles ? En fait, les raisons, déjà, pour les me nourrir. Après, forcément, parfois, je vole des habits parce que ma mère, elle n'a pas forcément les moyens de m'en acheter. Et moi, je ne vais pas être là à lui demander comment un enfant pourrait gâter. Donc, oui, forcément, parfois, il y a des habits comme par exemple, on peut voir que ça fait des années que je les ai à son avance à l'état. Mais bon, tant que j'ai quelque chose au pied, franchement, pour moi, ça me suffit. Donc, oui, il faut juste que les gens se rendent compte qu'on n'a pas tous la même chance. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens dans cette vidéo. Tu es celui que, on va dire, je comprends le plus. Tu t'es déjà fait attraper, tu as déjà eu des problèmes à cause de ça ? Oui, forcément, je me suis déjà fait attraper. Ce n'est pas tout le temps tout bout, tout rose. Ça ne marche pas tout le temps. Donc, forcément, des fois, dans des grandes enseignes, je me fais prendre que ce soit pour des habits, que ce soit pour de la nourriture. Tu es fiché quelque part, par exemple, chez Carrefour ou quoi ? Il y a certains Carrefour où je ne peux plus mettre les pieds. Forcément, ça m'a fait un casier, mais je ne suis pas fiché non plus. Tu vois le quoi au quotidien, le plus ? Donc, au quotidien, moi, c'est vraiment la nourriture, donc tout ce qui est pâques et sandwich, la dinde ou quoi, le jambon. Ensuite, il y a l'eau. L'eau, c'est important, les mecs, tout ce que je peux boire. Sinon, les vêtements, c'est tout basique, des t-shirts, des jogging, mais maintenant, c'est vraiment tout ce qui est basique. Je ne suis pas là à vouloir mocher du caviar, tout ce que je peux manger, qui peut me nourrir et qui peut me rester en vie, je mange. Du coup, comment tu en es arrivé là ? C'est quoi ton histoire ? Comment l'histoire ? Il faut savoir que je n'ai pas connu mon père. Des congés en étant très jeune, quand j'avais un an, après, on l'a perdu. J'ai grandi avec ma mère et ma mère galère, son taf. Du coup, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas des moyens fixes et on a à peine de quoi survivre pour avoir le logement. J'ai toujours grandi dans la mentalité où je n'allais pas demander à ma mère, je n'allais pas lui demander de m'acheter des habits, je me débrouillais moi-même et c'est venu naturellement. Est-ce que le vigile te regarde dans le monde bizarre ou ça y est maintenant, tu as tes skills pour évoluer, tu as la méta, c'est quoi tes techniques ? Est-ce que ça change, ça évolue au fil du temps ? En soi, je ne dirais pas que ça évolue, je ne dirais pas que ça change, c'est juste qu'il faut faire le moins cramé possible. Donc je rentre, je dis bonjour, je fais le mec poly, ensuite je fais ce que j'ai à faire et je ne suis pas là à faire le mec cramé, je ne suis pas fier de ce que je fais donc non, je ne vais pas faire des trucs de ouf. Ok. C'est super touchant frérot, je comprends un peu mieux pourquoi tu fais ça. Les 100, on a vu plusieurs types de profils dans cette vidéo, notamment des racketteurs. Si vous avez quelconque problème, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même de le harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter tous les numéros que ça fait chier, à en parler autour de vous et même m'envoyer un message et je prends du temps pour vous, c'est normal. Il y a le retour des lives sur Twitch. Live 24h, 2h après que cette vidéo est postée, je serai en live sur Twitch pour un live de folie. On va se marrer de ouf, c'est les vacances, vous n'avez que ça à faire, venez les gars. L'équipe rosélien active sur tous mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter, je serai là. Venez pour ne rien rater, il y a en description, venez me follow. Les gars, c'est parti pour l'aventure 2024, ça va être bruyant de ouf, j'espère que vous êtes prêts, n'oubliez pas de vous abonner, Big Love, je vous aime.